Sur le plateau de TPM P People samedi 18 mars 2023, l'ambiance était aux confidences. Alors que Mathieu Delormeau faisait passer une séquence d'Alexandra Lamy témoignant sur le plateau de 20h30 le dimanche de son expérience du sexisme dans le cinéma, le débat a été lancé sur le sujet. L'animateur a alors posé la question des avances déplacées éventuellement reçues par les membres du plateau. Il a lancé entamer un tour de table pour recueillir les témoignages de ses chroniqueurs. Lorsque le tour d'Issebel Morini-Bosk est arrivé, la journaliste a attiessé à la question sans sourciller. Stupéfait, Mathieu Delormeau l'a alors sommé de ne dire plus, on t'a vraiment demandé de coucher ? Ça se traduisait comment ? Raconte-moi, lui a-t-il demandé ? Très très souvent. Des producteurs, des journalistes, des chefs de service. A-t-elle assuré ? Curieux de connaître de déroulé d'un tel événement, Mathieu Delormeau a alors insisté, mais ils te disent pas coucher ensemble, si est-il plus fin que ça ? Comment si est-il proposé ? On dit pas couche avec moi, c'est-il interroger. Et Isabelle Morini-Bosk de confirmer, si est-il effectivement un déjeuner, puis après si est-il plus si affinité. La journaliste de 66 ans s'est alors souvenu d'un épisode, parmi tant d'autres, particulièrement marquant de sexisme. Des avances déplacées de la part d'un homme extrêmement important, celle qui a subi un terrible viol est revenue sur une anecdote pour moins déplorable lors d'un déjeuner professionnel il y a plusieurs années, j'ai même déjeuné avec un homme extrêmement important dont je ne dirai évidemment pas le nom, et quand je suis sorti il m'a dit, bah où tu vas ? J'ai dit je rentre à VST. Et il m'a dit, ah mais moi j'avais prévu autre chose. Et il me montre l'hôtel à côté. Sous les yeux écarquillés de Mathieu Delormeau, la journaliste a poursuivi, moi j'éclate de rire, parce que je suis de cette génération où on est calte de rire quand on ne sait pas quoi dire, je rentre à VST, et j'avais repéré le nom de l'hôtel. J'appelle, et je dis vous avez une chambre réservée au nom de Intel ? Ils me disent non. Je dis ah, et est-ce que vous avez une chambre réservée au nom de Maureen I. Bosque ? Et ils me disent oui. De quoi rendre bouche baisse et collègues de plateau, avant de conclure, le mec en plus, il avait réservé une chambre à mon nom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501